Oui, merci en tant que membre de la commission du contrôle budgétaire, je m'exprimais. Merci Madame la Procureure d'être ici avec nous aujourd'hui au Parlement. Mais cela fait plus de 30 minutes que je vous écoute et vous n'avez pas mentionné une seule fois l'affaire Pfizer, alors que cela fait exactement deux ans que vous avez ouvert une enquête. Le 14 octobre 2022, vous aviez publié un communiqué expliquant que vous aviez une enquête en cours sur l'acquisition des vaccins Covid-19. Je vous cite, cette confirmation exceptionnelle vient suite à un intérêt public extrêmement élevé. Le 14 mai 2024, vous aviez aussi communiqué sur un procès en cours sur votre compétence sur ce dossier. Donc oui, les citoyens européens voulaient savoir qu'une enquête avait été ouverte et aujourd'hui, ils ont le droit de savoir quels moyens, combien d'enquêteurs, pendant combien de mois vous avez mobilisés, combien de perquisitions ont eu lieu, dans quel pays, combien de personnes ont été entendues par vos services, quels lanceurs d'enlerte, quels responsables avez-vous questionné côté Pfizer et côté Commission, quels tribunaux en Europe ou aux Etats-Unis. Avez-vous aussi également rencontré le New York Times ? Je vous le demande car vous avez communiqué la semaine dernière sur l'envoi de vos agents en Roumanie pour une perquisition ainsi que sur votre implication en Bulgarie dans le cadre d'une fraude de 245 000 euros de poulaillers payés par... mais jamais construits. Moi, je rappelle aujourd'hui qu'on parle du contrat le plus astronomique de l'histoire de la Commission européenne, 71 milliards d'euros, avec des clauses secrètes pour déresponsabiliser les labos et une négociation par SMS. Je vous rappelle 10 doses par Européen, des doses que l'on continue d'acheter jusqu'en 2027, alors qu'on a déjà jeté pour 4 milliards d'euros au minimum. Des doses qui sont payées et jetées et payées par des impôts des Français, des Européens, alors que la France, je vous rappelle, a plus de 3 200 milliards de dettes et que le Premier ministre Barnier vient de découvrir une situation financière extrêmement grave. La Cour de justice, la Cour des comptes, la médiatrice européenne ont condamné la Commission. Dites-nous ce que vous avez fait, vous, en deux ans, sur cette enquête. Je vous remercie. Thank you for your question indeed. It was a very high public interest because we have received hundreds of complaints, not only one. This was the reason that we had to open this investigation. The investigation is ongoing in our office in Belgium. where, until this summer, we had only two European delegated prosecutors. It was very difficult to convince the former Minister of Justice and the Belgian authorities that we need more prosecutors in Belgium, just because we have a lot of cases there and they are a hub for the EU institutions. Of course, as in general, also in this case, we are trying to offer support from central office where we have financial investigators and case analysts because, as you already said, it's a complex case. We need to analyse and assess a lot of documents. But in this moment, at the central level, we have around 30, 38 financial investigators in case analysts and we have more than 2,200 cases. So, I think the calculation on the map is very easy that we cannot work in all the cases in the same time. On the other hand, this case has external implications. This means third countries involved. Here, it's very difficult to estimate the time that we need in order to get the evidence. Everything that we have to do inside the EPPO zone due to the regulation and due to the fact that the office is organised in a way that we can work very fast and very easy, is not the same when it's about the third countries, but I can assure you that in a moment when we can make any information public, we will do it and we will tell you exactly all the measures that we took in this case.